et bien c'est à tous c'est dans info j'espère que vous avez bien et moi pour ma part ça va nickel aujourd'hui surtout pour une nouvelle vidéo je vais donner mon avis mes points positifs et négatifs et savoir s'il faut acheter cette batterie vinzyk pour commencer cette batterie de la marque vinzyk je pense que ça se le prononce comme ça elle a un design plutôt joli on a de l'aluminium en haut et du plastique en bas on a deux ports usb avec un port usb type c plus le port in qui permet de recharger la batterie donc si on revient sur les ports usb on a la charge rapide cette batterie fait 20 000 mAh donc on recharge à peu près 6 voire à 7 fois mon iphone 7 ce qui est vraiment énorme on va commencer par les points positifs cette batterie recharge mon iphone 7 à peu près une heure voire une heure et demie ce qui est très rapide donc vous ça peut vous paraître long mais si on arrive la charge rapide ça va recharger un iphone mon iphone 7 à peu près deux heures oui là c'est énorme deux heures donc il faut savoir que la recharge rapide c'est très important sur une batterie externe ensuite elle intègre un écran digital tactile ce qui est dix fois plus précis pour afficher le pourcentage de batterie restant dans la batterie donc ça c'est pas comme sur certaines batteries où on a un petit bouton on appuie sur le côté et on a à peu près trois ou quatre lettres qui s'affichent voilà ça c'est moins précis et moi je trouve que l'écran digital ça fait à peu près pour plus plus précis pour son poids je les pesais pèse 394 grammes ce qui est pas très très lourd pour une batterie de 20 millimiaire donc à fait son poids donc à une couleur très jolie on a une couleur gris qui brille on dirait qu'il ya des cristaux c'est vraiment très très joli on peut recharger deux smartphones en même temps j'ai fait l'expérience avec mon iphone 7 et un iphone 5c donc la batterie agir complètement la charge rapide on a une recharge rapide sur les deux smartphones et ça c'est plutôt cool et pour finir les points positifs le temps de la charge de cette batterie dure une nuit donc une nuit pour recharger cette batterie de 20 millimiaire perreur ce qui est pas énorme donc moi je vous dis une nuit mais c'est peut-être pas une nuit parce que moi je le sens je la mets à charger le lendemain matin je me réveille à 100 donc peut-être ça peut recharger en quatre heures je sais pas ça je vais pas tester si je le sais un jour je vous mets la petite réponse dans les commentaires de la vidéo maintenant nous allons passer au point négatif pour commencer le plastique de cette batterie externe serait très 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 facilement il ya une couleur vraiment très très jolie mais le fait que ça serait très facilement ça gâche la couleur donc quand je dis que ça gâche la couleur ça enlève pas la couleur non c'est que ça fait des petites traces de rayures et ça c'est vraiment très très moche donc c'est très dommage si vous vous bougez beaucoup et que vous avez envie d'acheter cette batterie que vous bougez beaucoup il faut voilà ça va serait très facilement dans votre sac dans votre poche dans votre blouson voilà ensuite on n'a pas de housse fournie donc c'est vraiment aussi très dommage moi pour ma part j'ai la petite sacoche de mon canon c'est une sacoche où on range tous les câbles j'ai décroché de mon sac et j'ai regardé si ça rentre donc vous le voyez moi ça rentre nickel on peut fermer la sacoche donc vous montrer voilà ça ferme nickel donc voilà ça c'est bien dommage moi je suis obligé de prendre cette sacoche pour protéger ma batterie mais après c'est pas fait pour ensuite je trouve que cette batterie externe est trop trop grosse donc ça c'est un peu mon goût mais c'est plutôt pour vous que je vous dis ça pourquoi parce que aujourd'hui ça on peut pas le ranger dans une poche alors c'est un peu limite si on a les grandes poches on peut le ranger bon voilà moi j'ai rangé ça fait un peu con on dirait qu'on a un portefeuille de riche sinon après l'exil des batteries aussi de 20 cycles de 20 000 mAh elles sont moins grosses elles sont vraiment très très fines mais après elles sont très larges donc moi je voulais une batterie externe 20 000 mAh vraiment compacte après la grosseur voilà on peut pas trop choisir parce que c'est une batterie qui fait 20 000 mAh donc il faut savoir quand même où stocker cette énergie concernant la recharge de cette batterie on n'a pas la charge rapide donc pour la recharger entièrement bon voilà moi je vous ai dit une nuit mais s'il ya des personnes qui sont assez pressées de la recharger à peu près deux heures ou une heure voilà on n'a pas la charge rapide c'est vraiment très très dommage bon voilà après faut pas trop se peindre parce qu'on a quand même des bons points positifs concernant l'écran digital donc ça c'est un avis vraiment qui peut gêner certains d'entre vous moi pour ma part ça me gêne pas trop c'est quand on touche la batterie comme ça voilà qu'on la voilà qu'on la touche un peu de partout pour enlever la poussière l'écran digital comme il est tactile il est très très sensible donc après ça consomme pas trop de batterie c'est un affichage digital lcd avec une couleur vert bon voilà c'est pas très très grave mais ça fait partie quand même des points négatifs donc voilà c'est tout pour les points positifs et négatifs de cette batterie externe maintenant on va passer au prix et aux couleurs disponibles donc on a deux coloris au choix la couleur noire est à partir de 29 euros 90 et la couleur blanche 20 30 euros pardon 30 euros 90 donc vous avez vu c'est pas très très cher pour la technologie qui a dedans on a deux portes pour recharger nos smartphones avec une charge rapide un port usb type c'est et ensuite le port pour recharger la batterie un écran digital tactile donc pas besoin de boutons tout ça avec une très belle couleur de l'aluminium pour le bout parce qu'il ya la partie technologie et voilà donc moi je pense que pour 30 euros c'est un prix vraiment qui est correct bon moi les amis j'espère vous ai tout dit sur cette marque en tout cas moi je la connaissais pas du tout vraiment je suis sincère avec vous je la connaissais pas du tout donc j'ai découvert en tant que vous donc en conclusion je vous conseille vivement de l'acheter vraiment pour tout ce qui a vendu avec ce batterie c'est très très bien vraiment si vous voulez foncer sur une batterie externe de 20 000 mAh foncez-y dessus donc si vous êtes intéressé le lien est dans la description de la vidéo qui vous redirigera vers une page amazon donc moi les amis j'espère que ma vidéo sur cette batterie externe pour pas la faire tomber vous aura plu c'est quand n'hésitez pas à laisser un pouce bleu avant de vous quitter je vous une petite parenthèse très importante tout simplement je vous en ai déjà parlé sur des anciennes vidéos j'ai envie d'organiser un concours cette année ça dépend de vous donc là je vous expliquer ce qu'il faut faire pour que le concours s'organise il faut partager mes dix dernières vidéos donc ça c'est le premier la première chose que je vous demande ensuite de liker donc vous n'avez pas besoin de liker les dix vous pouvez liker les cinq et de vous abonner en activant les notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos donc ces trois choses que je vous demande pourquoi alors déjà le plus important c'est de partager pourquoi parce qu'en fait partager les vidéos vous partagez une vidéo à vos amis donc vos amis s'ils sont intéressés par la vidéo ils vont aller la regarder donc quand ils vont regarder vont faire une vue en plus et ce vu et bien ça me donne un petit peu d'argent qui va me permettre d'acheter une carte ou une carte amazon une valeur de 50 ou 200 euros et si cette carte j'arrive à l'acheter je vous en fais un concours donc vous avez vu c'est pas très très simple c'est trois choses que je vous demande ça prend à peu près deux minutes de votre temps c'est pas très très long faites le vraiment aujourd'hui on est 1470 abonnés sur la chaîne youtube tout le monde n'aura pas mes vidéos vous l'avez vu la moyenne sur mes vidéos c'est à peu près 70 voire à 100 vues donc si vous le faites vous avez peut-être une chance de remporter le concours après si vous croyez que vous n'avez pas à gagner tout ça non vraiment foncez-y même si vous gagnez pas et que vous partagez toujours mes vidéos et bien plus vous partagez plus il y aura de concours si vous avez un souci au niveau du concours vous avez une question à me poser vous pouvez me le demander dans les commentaires de la vidéo si vous voulez me poser une question en privé contactez moi sur mes réseaux sociaux et sur ce n'est pas me suivre sur facebook snapchat twitter instagram mon site internet et me contactez si vous avez un problème tous les liens sont à la description de la vidéo et moi je vous dis à plus pour une j'ai refus vidéo salut